wesh on est for car owner donc là on vient d'effectuer le coding suivant sur une golf 7 us donc on a commencé par ça check des aiguilles on a aussi activé pour le monsieur ça aussi le menu off-road il n'y a pas mal de personnes qui disent que sur les voitures us il n'y a pas de cause il n'y a pas de coding possible cette vidéo c'est carrément pour dire le contraire donc là il a la température bien sûr du liquide de refroidissement la température d'huile ça c'est bien sûr le compass autrement dit c'est c'est la boussole il a aussi l'angle de braquage quand vous pouvez voir donc je rac avec le volant d'ailleurs le monsieur il a un bon volant sport vous avez l'information ici à part ça on vient d'activer ça aussi je vous montre le mode d'auto école c'est bien sûr pour avoir la vitesse avec laquelle la voiture elle roule et aussi quand on fait les clignotants vous avez cette information ici et le reste des informations donc ça on vient de l'activer on a activé ça aussi c'est pas une activation mais on a changé carrément le thème du mip 1 on a activé ça en ce qui concerne les réglages donc on a ici l'ouverture et la formation bien sûr et à la confirmation acoustique ça sert bien sûr je vais vous montrer pourquoi on l'a fait on a fait aussi au niveau des rétro l'option suivante c'est à dire à abaissement en marche arrière donc je vous montre tout de suite comment ça se passe voilà on met ça comme ça donc comme je vous explique toujours quand on active cette option c'est carrément il faut mettre ça vers le air et on met bien sûr ça sur la marche arrière et on a voilà donc le rétro côté passager qui se baisse une fois on marche avec la voiture il reprend sa place comme ça on a activé aussi d'autres options donc je vous je vous explique tout de suite c'est à dire l'ouverture et la fermeture des vitres avec la télécommande donc je vais demander au monsieur juste de donner sa télécommande merci donc les voitures us généralement ils n'ont pas cette option mais là carrément là on vient de l'activer c'est à dire quand on ferme avec bien sûr la fermeture donc vous pouvez aussi remarquer que le toit ouvrant aussi on peut le contrôler via le key fob avec l'ouverture bien sûr voilà et aussi la fermeture on a activé aussi l'alarme donc je vais l'activer tout de suite je vais essayer de m'éloigner parce que la voiture elle détecte le elle détecte carrément le la clé donc on va attendre que l'alarme s'active donc là elle est presque activée il faut juste que je m'éloigne et je vais demander au monsieur d'ouvrir la porte et vous allez écouter le son de l'alarme comment ça marche donc voilà voilà je pense quelques secondes et voilà je vous remercie je vous souhaite une excellente après-midi merci